Bonjour à toi, Ami Bélier, on est parti pour ta guidance. On va voir un petit peu ce que le tarot dit, j'espère que ton début d'année se passe bien, que tes projets se concrétisent, que tout va bien dans chaque secteur de ta vie. Alors c'est une guidance générale sur Mademars, tu prends vraiment que ce qui résonne. Naturellement, si tu veux aller plus loin, je consulte avec plaisir ta lien de mon site dans le descriptif de la vidéo. Et on est parti pour toi, Ami Bélier. Alors, on va faire 5 cartes pour commencer, voir ce que ça dit. Comment ça se présente ? Donc on a l'amoureux à l'envers, pas d'inquiétude, quand on s'est à l'envers, encore une fois, c'est juste que l'énergie est en train de se poser, et puis on va voir un petit peu avec les cartes autour, voir ce que ça dit. Alors, on a quand même l'as-de-donier qui est à l'endroit. L'empereur à l'envers, et le battleur qui est à l'envers, qui regarde devant. Donc il y a cette notion de choix, le pape. Ça va, ça se présente plutôt bien, je dirais. Il n'y a pas de négatif ou de positif, c'est juste des énergies qui sont, des fois, un petit peu contre la victoire, et puis des fois, il peut y avoir des petits blocages. Je vais en mettre une à côté du pape pour voir ce qu'il regarde, parce qu'il y a quand même 3 cartes qui regardent devant. C'est comme si, en plus c'est ton anniversaire, l'anniversaire qui arrive pour certains d'entre vous sur le mois de mars, après ce sera aussi sur le mois d'avril, mais tu vois, déjà, avec l'amoureux, j'en mette une en dessous de l'amoureux pour voir ce que ça dit, Arcane 13, et le mat. Alors, c'est très intéressant, parce que quand je vois Arcane 13 et Mat qui sont là, c'est-à-dire qu'en dessous de l'amoureux, dans tes choix, il va y avoir besoin de faire du tri. Pourquoi je dis faire du tri ? Déjà, je vois Arcane 13 qui est là, mais ce n'est pas un tri qui va être simple. Je te le dis direct, ça va être compliqué, parce que tu as des choix à faire, mais il y a des choix qui te... Enfin, on va dire que tu n'es pas le seul dans le bateau, entre guillemets. Mais par contre, tu as besoin d'y aller. On sent qu'il va falloir taper un petit peu dedans. Tu ne peux pas dire, ouais, j'attends, j'attends, et puis j'attends qu'on me donne des réponses pour ça. Non, il va falloir y aller. Parce que si tu attends après les autres, déjà, ça peut être un peu branlant au niveau de ta place. Même si l'âge de Donnie est à l'endroit, ce qui est très bon, parce que, quelque part, c'est la suite de ton amoureux. Donc, sur ce mois de mars, Ami Bélier, dans tes choix, il va vraiment falloir que tu sois au clair. On sent que tu as besoin de transparence, tu as besoin de clarté, tu as besoin que les choses soient dites, tu as besoin d'avoir des gens autour de toi qui te ressemblent et qui vont dans la même direction que toi. Mais tu ne peux pas continuer avec des gens qui n'ont pas forcément la même envie, les mêmes aspirations, les mêmes idéaux. C'est ce que je ressens, et c'est ce que le tarot te dit aussi. Parce que, quelque part, on vient aussi de travailler ta place, mais c'est aussi de ton côté, l'aspect financier, si on est dans le travail. C'est comment est-ce que, dans mes choix, est-ce que ça me correspond vraiment ? Pourquoi, après, derrière, l'empereur est à l'envers ? Enfin, pourquoi l'être 3-4 regarde la tempérance ? Parce que, quelque part, ça rejoint un petit peu l'amoureux qui te dit, l'empereur regarde le battleur, qui regarde le pape, qui regarde la tempérance, on te dit, il y a besoin de donner du temps aussi. C'est, je vais en mettre une quand même en dessous de l'empereur pour voir ce que ça dit. Tu vois, ce que je te disais par rapport à tes choix, tes idéaux, à quoi tu aspires. C'est un peu ça. C'est, aujourd'hui, dans tes choix, si tu es bien clair, même si on sent que tu as une bonne base sur ce que tu fais, ce que tu as envie de faire, mais, des fois, il y a un petit peu trop l'influence des autres. Et ça te... ça t'insécurise un petit peu. On voit que l'empereur, avec le soleil en dessous, c'est que, ici, juste là, il y a besoin de stabilité intérieure. Ce n'est pas forcément sur le côté matériel où tu te sens vraiment en place. Alors, encore une fois, ça peut te parler ou pas te parler, mais ça dépend de où tu en es, dans le secteur de ta vie, on va dire, travail, famille, perso. Mais on voit qu'il y a besoin de te sécuriser intérieurement, de savoir où tu vas. Vraiment, c'est vraiment cette notion-là. N'oublie pas, il y a le mat, quand même, qui pousse. Donc, si aujourd'hui, tu es avec une personne qui te correspond, mais tu sens qu'il y a des choses que ça ne va pas, est-ce que, sur le long terme, ça va aller ? Est-ce que, dans ton travail, tu es là, ok, ça, c'est ok, mais si demain, j'ai envie d'autre chose, ou est-ce que j'attends des réponses d'autres personnes ? Donc, c'est là qu'on te dit, actionne. En plus, toi, comme tu es bélier, en général, tu actionnes, il n'y a pas de problème, tu fonces. C'est juste, attention, derrière ce mur. C'est pour ça qu'on dit tempérance, c'est-à-dire, fonce, mais regarde quand même derrière le mur avant de taper dedans. Tu vois, après vous, toi, femme bélier, c'est un peu plus, vous avez cette sagesse de prendre un peu plus de recul. Donc, tu vois qu'ici, on voit qu'il y a des projets, on voit qu'il y a des choses que tu as envie de mettre en place, mais tu te sens un peu bloqué. Et on voit que tu as envie de passer à autre chose. C'est comme si, tu as envie de, 24 heures, c'est long, et en même temps, ce n'est pas assez long par rapport aux décisions que tu attends, par rapport à ce que tu veux mettre en place. Est-ce que tu es sécurisé intérieurement ? On va voir en dessous, force, et après, il y a quoi, côté, l'étoile, qui regarde quoi ? On voit vraiment qu'il y a besoin de demain, quoi. C'est assez, j'ai envie de dire, ironique, parce que ton demain, il va se faire dans ton maintenant. Ça, c'est du classique, tout se passe dans le moment présent. Ça, tout le monde le sait, même si on n'aime pas toujours ce qui se passe à un instant T. on va dire que c'est humain. Mais on voit que dans ta créa, dans ce que tu as envie de mettre en place aujourd'hui, il y a encore des doutes, il y a encore des choses qui ne sont pas au clair. Donc, prends ton, sur ce mois de mars, de peaufiner tes outils, de travailler tes outils, de vraiment, de voir avec qui tu as envie de travailler, ou dans tes relations, comment tu te relationnes. Est-ce que tu es toujours dans le côté un peu soumis, ou est-ce que tu es dans le côté, je prends ma place et j'ai une autorité naturelle et sans imposer ? Tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Et il y a quand même, pour moi aussi, ce soleil qui revient. En plus, on arrive sur le printemps, on rentre dans le printemps à la fin du mois, donc on voit qu'il y a besoin de montrer un petit peu tout ce que, qui je suis. Pour toi, c'est important, ami Bélier, sur ce mois de mars, de vraiment te positionner, de te dire, d'abord, je me stabilise intérieurement et après, je vois qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne correspond pas pour avancer. C'est vraiment ça. Parce que derrière, il y a une grande énergie, même s'il peut y avoir des doutes par moments sur comment j'actionne les choses. On te dit, attends, tu as des projets, même si tu manques un peu de maturité sur certains trucs, tu ne sais pas trop, tu n'es pas trop à l'aise avec... Ça peut être dans ton couple, tu n'es pas trop à l'aise dans le fait de comment on se projette, comment ça va se passer. Peut-être que dans ton travail, ça se passe bien ou peut-être inversement. Dans ton couple, tu sais que tu es posé, voilà, quatre enfants, c'est stable. Et dans ton travail, c'est un peu, comment je vais faire pour pouvoir faire évoluer le schmiblik, entre guillemets. Tu vois ? Alors après, tu ne prends que ce qui résonne, c'est un tirage général, mais c'est vraiment cette notion-là. Je vais faire un tarot positif pour donner quelques clés par rapport au tarot. Et puis, n'hésite pas à passer à l'action sur ce mois de mars, ami Bélier. Même si tu sens que ça bloque un peu par moments, ce n'est pas négatif, c'est juste que tu plantes tes graines. Continue de planter les graines. On est en finis l'hiver, là, donc comme ça, les graines vont éclore au mois de septembre, peut-être au mois de septembre, qui sait ? Au printemps, pardon. Donc on est parti pour ton tarot positif. On va faire trois cartes pour commencer. Voilà un peu ce que ça dit. Je vais retourner mes cartes, on est sur un tarot positif. On dit, c'est lune, diable, étoile. Donc déjà, tu vois, il y a vraiment ce côté bleu. Bleu, bleu, c'est beau, il y a un beau tirage pour toi sur le côté positif, sur le côté, ce que le tarot te conseille, c'est qu'il m'aime me suivre. Qu'il m'aime me suivre, mais c'est vraiment pas juste dans le quotidien, c'est dans toi, ce que tu as envie au fond de toi. Parce que l'une, avec étoile, c'est quelque part, c'est plus tu vas être à l'écoute de tes mondes intérieurs, de ton monde intérieur, de ce que tu as envie au fond de toi, même si ce n'est pas confortable. Pour moi ici, c'est un peu comme ton mat que tu avais tout à l'heure avec ton arcane 13. On sent qu'il y a des choses aujourd'hui où émotionnellement, tu n'as pas pu tout dire, tu sens que ça boue un petit peu intérieurement et tu te dis « Là, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de poser les choses, j'ai besoin d'y aller, mais je ne peux pas garder les mêmes personnes autour de moi, je ne peux pas... » Voilà, il y a des choses à couper. C'est pour ça qu'on voyait ce pape tout à l'heure qui est... Tout le monde regarde devant en disant « J'ai besoin de mon demain parce qu'aujourd'hui, ça ne me plaît pas aujourd'hui. » Tu vois, il y a besoin de cette notion de... On te dit « Mais attends, vas-y, avance, tu as l'énergie, ça, c'est ton as de bâton que tu avais tout à l'heure ici. » C'est ça. C'est ce côté « J'y vais, j'actionne, je prends ma place avec l'as de données qui était là. » Donc c'est beau. Mais attention, des fois, à part le moment, il peut y avoir des petits doutes dans tes actions, dans tes mots. Les doutes, quand je vois les toiles qui t'es ici dans ce positionnement que tu peux avoir sur le mois de mars, Ami Bélier, on voit qu'il y a besoin de vraiment de te positionner et attention à ce que tu dis. Parce que l'émotionnel, des fois, ça sort un peu cash. Donc tranquille, mais pas tempérance qui regarde tout ça. Parce que c'est... On n'est pas toujours à l'aise avec ses émotions, il peut y avoir un peu un manque de maturité, ce qui est normal. Si on ne l'apprend pas, on ne l'apprend pas forcément à l'école. Enfin, on commence à l'apprendre, mais c'est pas... Pour les nous adultes, aujourd'hui et maintenant, on n'a pas forcément enseigné quelques années en arrière. Donc bon, après, on ne blâme personne. On fait juste un constat. C'est juste que, de se positionner et de prendre des décisions en fonction de ce que tu ressens, sans imposer à l'autre. La donnée qui revient en plus. Donc c'est vraiment cette notion de place pour toi, sur le mois de mars, besoin de vraiment de t'enraciner, de te dire, OK, maintenant, je vais dans cette direction. Pas dans celle-là, dans cette direction. Qui même me suive. Tu n'es pas d'accord avec ce que je veux faire, c'est pas grave. Ne t'une ton chemin, je continue le mien. Avec bienveillance et respect, et on avance. Donc c'est beau, il y a un beau tirage. Il y a cette notion, tu vois, de bleu qui revient. Donc vraiment, travail, c'est ce côté intérieur sur ce mois de mars qui va permettre d'éclore sur autre chose. Tu vois, c'est ce côté racine, je m'enracine pour mieux éclore. Donc il y a cette notion de verticalité aussi sur ce mois-là, dans l'énergie, dans la qualité. C'est beau, j'en ai mis une dernière pour l'âge 2. J'en ai mis de voir un peu ce que ça dit. En plus, on a la papesse derrière avec la force ici qui se regarde. Donc ça veut dire que plus, et ça rejoint un peu ton côté émotionnel, le tarot te conseille de dire s'il y a un truc qui te chiffonne depuis un petit moment, pose-toi. Tu as cette sagesse au fond de toi en disant bon, j'ai des clés en moi mais il va falloir que je vais me poser. Et en plus, la force, elle te dit plus tu vas rester pragmatique par rapport à ce qui se passe, moins être dans l'émotionnel parce qu'avec ce diable qui est là, c'est coton avant la lune, après la lune, pardon, ça va remuer. Donc si tu peux faire du sport, t'hydrater un maximum, voilà, vraiment, ménage-toi, donne-toi des espaces pour ce mois de mars 2023 à mi-bélier. Et reste pragmatique, pose les choses, tu vois, vraiment, plus tu vas rester, plus tu vas ralentir, plus tu vas voir. C'est un peu, c'est voilà, même si tu te dis ouais, mais il faut que j'aille plus vite parce que ça bouge pas, aujourd'hui ça me plaît pas, j'ai besoin d'aller tatatatatata, puis là ça tourne. Et là, tu te dis à un moment donné, j'ai pris des décisions qui ne me correspondaient pas parce que je suis allé trop vite. Donc hop, on lève un peu la pédale d'accélération, on met le régulateur de vitesse, on voit, on attend, on prend le temps de regarder. Est-ce que je change la musique sur le poste de radio ? Est-ce que je suis bien accompagné ? Est-ce que avec les personnes, on est toujours, alors c'est pas mal ou bien accompagné, c'est est-ce que je suis accompagné avec les personnes qui me correspondent à l'instant T ? C'est surtout ça en fait. Ok ? Donc voilà pour toi, ami Bélier, sur le mois de mars 2023. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, ça me soutient dans mon travail et je te remercie par avance et je te dis à une prochaine vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao !